Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et on vous emmène à Abbeville dans les Hauts-de-France avec Jean-Michel Guittoni. Bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes directeur général de Cap Intérim France, spécialiste de l'intérim mais du travail temporaire d'insertion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous faisons travailler d'abord que des personnes en situation de handicap avec un objet, c'est un retour sur l'emploi durable en passant par le biais de l'intérim. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la gestion du handicap au travail s'est améliorée ? Est-ce que le marché du travail est plus adapté aujourd'hui aux personnes en situation de handicap ? Je pense que l'ouverture d'esprit est plus importante aujourd'hui et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Le plein emploi adopté le 23 octobre 2023 s'est fixé à l'objectif de faciliter justement cette insertion des personnes en situation de handicap. Est-ce que ça correspond aujourd'hui de ce qu'il en est sorti à vos attentes ? Est-ce que c'est suffisant ? Alors j'imagine que c'est jamais suffisant mais est-ce qu'on a déjà passé un bon palier ? On avance. Nous ça fait 14 ans qu'on est sur ce sujet-là. On est un peu une des entreprises précurseurs en France. Il y a encore du chemin à parcourir mais on avance et on est sur la bonne voie. Quelle solution serait plus rapide ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les entreprises sont suffisamment formées ou pas assez ? C'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui ferait que les choses avancent plus vite ? C'est de ne pas avoir peur de la diversité et l'économie ça ne veut pas dire que ce n'est pas antinomique avec le handicap et avec les compétences. Bien sûr. Et sur quel métier aujourd'hui vous travaillez ? On est généraliste. Notre plus gros secteur d'activité sont les métiers de la logistique, de l'industrie mais on travaille aussi dans le transport et dans les métiers du tertiaire. Est-ce que c'est important aussi de le dire qu'une personne en situation de handicap qui retrouve un lien avec le travail, il y a un bien-être forcément très important ? Il est à la fois social parce qu'on retrouve une utilité, enfin il retrouve ou elle retrouve une utilité et il est aussi économique parce que retrouver un revenu issu du salaire, ça ouvre des portes et des perspectives dans la vie. Qui sont bien plus intéressantes bien entendu. La labellisation aussi on en parle, cette responsabilité sociétale des entreprises inclusives. Quelles sont les, pour les entreprises qui nous écoutent, quelles sont les conditions pour l'obtenir aujourd'hui ? C'est effectivement répondre à des critères qui sont de l'ordre sociétal, environnemental mais aussi inclusif. Et on est, voilà, c'est un label RSEI qui s'intéresse à nos entreprises dites inclusives. Mais voilà, comme d'autres labels RSE, voilà, c'est un tout aujourd'hui de, à la fois l'écologie, à la fois l'insertion, à la fois l'inclusion, à la fois la diversité et puis la communication surtout. Est-ce que ça veut dire vous, vous avez un taux de reconversion, enfin en tout cas de conversion, de combien ? Parce que j'imagine que ça doit pas être évident. Mais est-ce que les choses aujourd'hui vont mieux ? Est-ce que vous pouvez en tout cas trouver du travail plus facilement à ces personnes en situation de handicap ? C'est notre métier de tous les jours. Aujourd'hui une activité en hausse de 9% cette année contre une chute de l'intérim global en France à moins 8%. Et notre objet c'est le retour à l'emploi pérenne de nos salariés. Donc ça veut dire qu'on souhaite qu'ils nous quittent. Et cette année, j'ai fait les chiffres à fin septembre, nous sommes à 87% de retour à l'emploi pérenne. Donc il nous manque encore 13%. Donc il y a encore du travail à faire. Et puis il y a aussi encore des gens qui sont encore au chômage. Et sur les Hauts-de-France, c'est 50 000 personnes en situation de handicap inscrites sur les listes de Pôle emploi. Merci beaucoup en tout cas Jean-Michel Guittoni d'avoir été avec nous. Un directeur général, ça s'appelle Cap Intérim France. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On reste ensemble sur Sud Radio. Passez une très belle soirée. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.